Vous avez dit tout à l'heure que je disais que le CHU de Poitiers était un grand CHU dans une petite région. Certes, je l'ai dit, mais c'était avant le 1er janvier de cette année, puisque comme vous le savez, maintenant nous sommes dans une très grande région. Mais nous sommes le plus beau CHU de la nouvelle grande région. Donc, pour répondre plus sérieusement à votre question, nous avions deux objectifs au niveau du CHU. Depuis, des objectifs constants, premièrement, faire en sorte que toutes les structures de MCO soient regroupées. Parce qu'avant, vous l'avez dit, on avait un établissement de 13 étages, en réalité, il y en a 17, donc conçu dans les années 70, ouvert en 1980. Et à côté, on avait construit des différents satellites, mais on avait plein d'établissements pavillonnaires. Et c'était le cas de la cardiologie, qui était pneumologique. qui était dans un bâtiment indépendant. Alors, vous voyez bien ce que ça coûte en logistique, d'avoir des bâtiments séparés. Donc, l'obsession, ça a été toujours de relier les bâtiments à Jean-Bernard, la tour, comme le disent bosser les gens, puisque c'est quand même assez grand. Et donc, ça, c'était une 1re obsession. 2e obsession, être le plus moderne et le plus adapté possible dans nos missions régionales, par rapport au problème de santé publique. Donc, finalement, la santé publique, c'est les problèmes de santé publique qu'on avait dans notre région. C'est commun, ce que je vais dire. C'est à peu près dans la plupart des régions. C'était 1, la cancérologie, chez nous. Je me demande toujours qui c'est, qu'en termes de morbidité, mortalité, plus important. Chez nous, c'était la cancérologie. Et juste derrière, la cardiologie. Les maladies cardiovasculaires. Donc, on a d'abord commencé par faire un pôle régional de cancérologie avec un principe simple qui est, c'est le médecin qui va vers le malade et plus le malade qui fait un parcours du combattant dans tout l'hôpital. Et puis, 2e élément, c'était, le plus structurant, c'était de faire un pôle neurocardiovasculaire. C'est ce que j'appelle le bâtiment des vaisseaux. Et c'était très important pour nous parce que ça nous permettait non seulement d'unifier et de regrouper des disciplines complémentaires. On a parlé de la nécessité de faire travailler ensemble. C'est la force des CHU. C'est d'avoir des spécialistes très compétents qui travaillent ensemble. Et ça, ça nous le permettait. Et puis, c'était aussi l'occasion de mettre en oeuvre un plateau technique moderne que nous n'avions pas totalement, même si nous avions déjà des salles de bloc opératoire totalement informatisées, etc. Mais là, nous avons maintenant complété ces éléments avec des salles hybrides, avec des salles avec IRM embarquées, etc. Donc, c'était pour nous un saut technologique qui était recherché pour être compétitif, alors justement dans la région, mais également compétitif dans la nouvelle grande région où il y a 3 CHU. Donc, vous comprenez bien qu'il faut qu'on soit au top. Et c'était non pas dans une vision de concurrence, mais dans une vision d'égalisation avec Bordeaux. Bon, j'aime même un peu dépasser. Et puis, sur ce point. Et puis, également, nous avons nos amis de Limoges. Et donc, il faut quand même qu'on soit au top dans cette nouvelle grande région. Voilà un petit peu les objectifs qui ont présidé. Alors, quand est-ce que ça a commencé ? C'est un projet du plan qui va se terminer en 2017, donc un plan quinquennal 2012. Comment est-ce que ce nouveau centre parviendra-t-il à regrouper toutes les installations de réanimation tout en confortant les activités de recours et de recherche ? Alors, ça, c'était aussi un objectif puisque tout le monde sait qu'une chirurgie cardiaque a de la réanimation chirurgicale. est que je suis convaincu qu'il faut supprimer du vocabulaire des hospitaliers le mot spécificité. Tous les hospitaliers sont spécifiques. Chaque fois, tous les jours, un médecin vient me demander quelque chose de spécifique. Et je lui dis, attendez, si on commençait par regarder ce qui nous réunit avant de parler de la spécificité. Et donc, ça a été le cas pour la réanimation. Et la réanimation, comme il fallait refaire une réanimation au niveau de la réanimation chirurgicale, étant de la capacité, et réanimation neurochirurgicale aussi, puisque nous avons également les éléments de neurochirurgie dans ce bâtiment, on s'est dit, le principe général, ça va être de les adosser, faire en sorte que le bâtiment s'adosse à la réanimation existante. Alors, les architectes sont extraordinaires. On avait un bâtiment qui comprenait la réanimation qui était un bâtiment en vague et ils ont accolé un bâtiment tout droit. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais enfin, ça marche. Et donc, pour revenir plus sérieusement sur la réanimation, c'était l'idée de dire, on aura 60 lits de réanimation, 4 unités de 15 lits, mais de la réanimation, c'est de la réanimation. Qu'elle soit médicale, ça ne veut rien dire, chirurgicale, ça ne veut rien dire, les équipements sont les mêmes, les personnels ont les mêmes compétences, et certes, les médecins ne sont pas forcément les mêmes en ce qui concerne les spécialistes d'organes, mais pas en ce qui concerne les anesthésistes réanimateurs, c'est les mêmes. Donc, on a prévu de faire travailler tout ce monde ensemble et c'était l'intérêt aussi de ce projet. Et puis, 60 lits de réanimation en proximité, vous imaginez le potentiel que ça représente en termes de recherche clinique, en termes de possibilité de développer des actions complémentaires. C'était aussi un objectif. L'objectif de sur-technologie que j'en ai parlé, le regroupement de toutes les disciplines, j'en ai parlé. Et puis, c'était anticiper ce que sera de l'hôpital de demain, c'est-à-dire d'abord un plateau technique avec une forte réduction, je vois un cadre de santé en face de moi, un cadre supérieur de santé qui se dit quelle idée il a eu de supprimer autant de lits en cardiologie. Ben oui, il faut travailler en ambulatoire, il faut travailler différemment. Et c'était aussi, pour moi, la construction n'a d'intérêt que si on change complètement les organisations et si on est d'accord d'abord sur le changement d'organisation. Construire des murs pour construire des murs, ça ne sert à rien, c'est fini cette époque, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qu'il faut, c'est faire changer les organisations. C'était tout l'objectif et le pari de ce bâtiment. Et les enjeux de la construction de ce pôle pour le développement et l'avenir du CHU, quels sont-ils ? Ben, je le disais un petit peu tout à l'heure, les maladies cardiovasculaires, c'est quand même le deuxième taux de mortalité, de morbidité dans notre grande région. Donc, il faut qu'on puisse offrir à nos concitoyens les outils les plus performants aujourd'hui. Donc, c'est un bâtiment qui se veut également ouvert aux praticiens de la région, des centres hospitaliers, par exemple. Moi, le plateau technique, il sera ouvert aux médecins libéraux, aux spécialistes de la ville, comme aux cardiologues de La Rochelle, d'Angoulême, etc. Je crois que c'est ça qui est important, c'est de travailler ensemble. Et à ce titre-là, quand les gens ont l'occasion de s'exprimer ensemble dans un plateau technique ultra-moderne que tout le monde ne doit pas avoir parce que nos finances publiques n'y résisteraient pas, mais il faut savoir accueillir et travailler ensemble. Et quand on se connaît, on se fait confiance et quand on a confiance, on amplifie les contacts et le rôle de recours du CHU. On construit souvent ce genre d'outils, enfin, tout le temps, ce genre d'outils pour un certain nombre d'années. Comment est-ce que vous anticipez les évolutions technologiques pour disposer d'un plateau technique moderne et qu'il le reste ? Ça, c'est très, très difficile comme réponse parce que, bien sûr, chaque fois qu'on fait un cahier des charges, on indique qu'il faut de la modularité, qu'il faut de la souplesse, qu'il faut tout ça. Moi, je... Bien sûr, nous aussi, on écrit la même chose. Mais, objectivement, on commence à avoir quelques années d'expérience hospitalière. Plus ça va, plus je deviens un peu chinois. C'est-à-dire au sens qu'en Chine, qu'est-ce qu'on fait ? On démolit, puis on reconstruit. Réhabiliter des bâtiments pour tenir compte des évolutions technologiques, c'est éminemment difficile. Et au bout du compte, ça coûte cher et ça ne donne pas satisfaction. Donc, il faut être beaucoup plus modeste dans nos constructions. Avant, on a construit des empires avec des mètres carrés qui ne servaient à rien. Je crois que là, on a quand même fait des priconsciences de beaucoup de choses. Donc, il faut construire pour le besoin qui est le nôtre en sachant que dans 10 ans, il faudra faire autre chose parce que les hôpitaux continueront à évoluer. En tout cas, ça sera notre mission permanente. Je crois que si on n'investit plus demain, on n'investit pas pour investir. Si on ne modifie pas les organisations, on ne modifie pas les comportements. Et parfois, il faut casser les murs, il faut des nouveaux murs pour permettre ce changement de comportement qui est essentiel dans nos structures. Quel est l'impact de la création de ce pôle et de ce bâtiment sur votre territoire de santé ? D'abord, il y a un impact extraordinaire dans la communauté hospitalière. Ce bâtiment, d'abord, vous savez, les hospitaliers, ils n'y croient pas. Oui, on va faire ça. Oui, dans combien d'années ? Oui, je suis le premier à dire que c'est lent, qu'on construit lentement. Mais ceci étant dit, l'impact à l'intérieur de l'établissement est assez considérable. Et je l'aurais dit même si vous n'étiez pas là. Non seulement, le bâtiment est remarquable, il est fonctionnel, il est intelligent et en plus, il est beau. Et les médecins nous disent, c'est vraiment ce qu'on avait écrit dans le cahier des charges, mais c'est encore nettement mieux. Merci. C'est rare que j'entende ça. Donc, de ce côté-là, c'est super. Après, si vous voulez, au niveau du territoire au sens large, il y a une méfiance, toujours. Toujours, les hôpitaux voisins, il y a une méfiance. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Bon, une fois que le bâtiment aura été ouvert au public, il aura été ouvert à toute la population régionale à travers des journées portes ouvertes qu'on a prévu de faire, etc. Je pense qu'après, ça va attirer des médecins, attirer, merci madame, attirer les médecins, attirer, bien sûr, les patients. Et je pense que ça sera très, très positif. En tout cas, par rapport à la thématique de santé publique et par rapport aux outils qu'on a prévus, pour nous, c'est un saut d'activité qui est assez important. C'est un outil qui correspond à votre vision de l'hôpital du 21e siècle ? On est au début, hein ? On est au début, hein ? Donc, il faut être modeste. En tout cas, c'est un bâtiment qui nous correspond, qui répond aux besoins de santé publique de la population de l'ex-région Poitou-Charentes. Mais je suis persuadé que dans 15 ans, on trouvera ça désuet. Merci, Jean-Pierre Devitt. Frédéric Marchal, vous êtes le directeur construction et patrimoine du CHU. Quelles difficultés avez-vous rencontrées durant l'opération de construction du CCV ? La première difficulté, ça a été de travailler sans projet médical. Donc, on a travaillé, bien sûr, sur la base d'une programmation avec un IMO qui nous a accompagnés. On a effectivement défini clairement les fonctionnalités du bâtiment. Voilà, ça, c'était la première difficulté, mais largement surmontable. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ça devient pratiquement une constante de construire sans véritablement obtenir et disposer d'un projet médical, puisque les évolutions sont tellement rapides aujourd'hui dans le monde hospitalier que je pense que le corps médical a beaucoup de difficultés à se projeter. Je remonterai à 2009 ou à 2008 sur le début de l'aventure. Cette année plus tard, ça devient difficile et pratiquement insurmontable de se dire comment on va s'organiser médicalement et quelle va être la prise en charge médicale cette année plus tard. Donc voilà, on a en tout cas travaillé avec un IMO qui nous a vraiment accompagnés. Deuxième difficulté, on a eu des modifications de programmes quand même en cours de travaux. Donc on a travaillé étroitement avec la maîtrise d'œuvres pour les intégrer dans le calendrier de l'opération qui a été livré sans report. Donc ça, ça a été une difficulté, mais quand même trois grosses zones modifiées. On a supprimé des places d'urgence au bénéfice d'hôpital de jour et on a modifié également le service d'hospitalisation qui est passé de 20 à 26 lits. Plus une salle d'électrophie, je crois qu'on a rajouté en cardiologie interventionnelle. Voilà, donc des modifications mais qui n'ont pas bousculé et reporté le délai de l'opération. Donc ça, ça a été grâce à une relation très étroite avec la maîtrise d'œuvre. Et puis ensuite, des difficultés un peu classiques. On a eu des entreprises qui nous ont fait faux bon pour citer les entreprises de pneumatiques, transports pneumatiques. Ça devient un sujet très peu concurrentiel. Il y a très peu de compétences pneumatiques aujourd'hui dans le milieu hospitalier. Et une des entreprises nous a lâchés et il a fallu développer un nouveau système de transports pneumatiques qui sera en service le mois prochain. Et ça, c'est la maîtrise d'ouvrage qui a repris le sujet en travaillant sur carrément le développement électronique du système. Et puis des difficultés également de finition de chantier avec des entreprises qui n'ont pas été réactives et sur lesquelles il a fallu accentuer les interventions d'autres entreprises à leur place. Mais voilà, ça fait partie des choses courantes. On ne cesse de souligner l'importance des échanges entre les acteurs hospitaliers et les architectes pendant toutes les phases de réflexion et de réalisation d'un projet. Comment est-ce que l'équipe d'architectes a répondu à vos attentes et à vos besoins ? Tout d'abord, je dirais une équipe de maîtrise d'œuvres très complète, très étoffée et très présente. Et je dirais que cette opération, c'est une opération unique pour moi parce que c'est une relation très singulière, très privilégiée qu'on a tissée au fur et à mesure des 44 mois de travaux et qui ont même permis d'échanger tard le soir, de trouver des idées, d'améliorer encore le projet sur des thématiques qu'on n'avait pas identifiées au départ. Et donc, ce projet-là n'a cessé de s'améliorer, de s'enrichir sur des questions architecturales, techniques, que je n'imaginais pas. Et c'est franchement une très belle aventure avec le cabinet Béran et le cabinet TLR et le bureau d'études et CLH. Ça a été vraiment très intense et très enrichissant et avec des personnes vraiment... Et je peux dire que le projet s'en est enrichi d'autant plus. Vous avez préparé et comment vous avez préparé la phase de déménagement ? La phase de déménagement, c'est une phase, après on va en parler, logistique, sur laquelle je ne rentrerai pas puisqu'il y a des professionnels de la logistique et les cadres qui ont programmé et organisé ça. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, il se passe environ 8 mois entre la réception du bâtiment et la mise en service qui sera en janvier prochain, la mise en service totale. C'est à nous, ingénierie, avec la maîtrise d'oeuvre, à réfléchir comment on maintient en bon état de fonctionnement les installations. Je parlerai principalement de la légionnelle. Il faut mettre en place toute une organisation pour éradiquer et empêcher la légionnelle de s'installer pendant 8 mois dans les réseaux de plomberie. On connaît tous cette difficulté-là, mais si on ne prend pas les choses clairement à bras, avec les hygiénistes, avec la maîtrise d'oeuvre, avec des cabinets spécialisés, eh bien, on se donne une part de risque qu'on n'a pas envie d'avoir. Après, il y a toutes les autres opérations classiques, qualification de traitement d'air, au fur et à mesure que les installations d'équipements en biologie s'installent, se réalisent. Donc, voilà, c'est plutôt une opération, ce n'est pas une opération de déménagement, c'est une opération de mise en service qui s'étend sur 7-8 mois. Merci pour cette intervention. Attention ! – Sous-titrage FR 2021